Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 4 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, ce sera « Kleptocratie mondiale ». On va commencer quand même par jeter un coup d'œil sur la réouverture du marché parisien qui sous-performe assez sensiblement la moyenne des indices européens. Cela est dû naturellement au plongeon de moins 15% de Bouygues de moins 5,5% du titre Orange et le SBF 120 n'est pas mieux loti avec le plongeon d'Iliade et de numéricables de 12 à 13%. Oui, c'est donc Bouygues et Orange qui font la différence au sein du CAC 40 sans quoi on aurait un indice oscillant autour des 4200 points. De toute façon, le signal de rupture à la baisse est confirmé sous les 4330 points. Mais ça, on le savait déjà depuis vendredi. Restez éventuellement à confirmer aujourd'hui. Donc là, le doute n'est pas permis. On est bien engagé dans un scénario de correction en tête-épaule baissière. Je rappelle que la séquence que j'avais déjà évoquée jeudi et vendredi dernier, c'était 4460, 4520 et 4456 avec rupture en deçà des 4350. Donc rien de très surprenant ce matin. Mais aujourd'hui, on va dire que toutes les discussions sont naturellement ciblées sur le Panama Paper Leak, c'est-à-dire la plus grande fuite de données ultra-confidentielles concernant des comptes anonymes. Et ce, donc, après une fuite orchestrée depuis un grand cabinet d'avocats du Panama spécialisé dans la domiciliation, qui n'est d'autre en fait que la constitution de sociétés grandes, de cascades de holding, de façon à rendre impossible toute traçabilité de l'argent, de l'argent souvent sale, ou en tout cas pour, au pire, l'argent de la drogue, de la corruption, etc. Et de toute façon, globalement, de l'argent frauduleux. Alors, on voit déjà, dès ce matin, des demandes de démission adressées au premier ministre islandais. La famille au pouvoir au Pakistan risque d'être fortement inquiétée. Le président, nouvellement élu en Argentine, fait également partie des titulaires de comptes offshore et de comptes anonymisés. Alors, je tiens quand même à préciser que détenir une holding, détenir des filiales sous forme d'une société par action, ce n'est absolument pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de ne pas le déclarer. S'anonymiser pour échapper, on va dire, à la curiosité des concurrents, c'est quelque chose de légitime, à partir du moment où le fisc du pays sait, par contre, quelle société fait quoi. Mais là, dans le cadre du Panama, on a véritablement face, dans 95% des cas, à des gens qui s'anonymisent pour échapper à l'impôt ou pour pouvoir effectuer le blanchiment de sommes qui, évidemment, proviennent d'activités occultes, voire illégales. Donc, l'ombre de choc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera son retentissement, combien de gouvernements vont tomber. Mais par contre, quelle prise de conscience pour les citoyens de cette kleptocratie mondiale, ce recours massif aux paradis fiscaux ? Alors, on estime de façon un peu hédoniste que grâce aux paradis fiscaux, les multinationales économisent 10% des impôts qu'elles devraient verser. En fait, c'est bien davantage. Et si vous remettez ces 10% d'impôts, voire plus, dans le circuit, eh bien vous vous apercevez rapidement, que les pays dits en déficit, s'ils bénéficiaient de ces recettes, cesseraient de l'être du jour au lendemain. Je vais même plus loin. Si, par exemple, la Grèce, où l'on entend parler aujourd'hui d'éventuels accords avec le FMI pour orchestrer un Grexit dès le mois de juillet, en supposant que les évadiés fiscaux grecs rapatrient la totalité de l'argent qu'ils ont mis à l'étranger, c'est-à-dire selon les estimations, entre 275 et 300 milliards d'euros, ventilés entre la Suisse, le Liechtenstein, Guernsey, Londres et tous les paradis fiscaux qui peuvent exister sur Terre. Donc si cet argent frauduleux revenait en Grèce, on éteindrait immédiatement et intégralement la totalité de la dette grecque. C'est vous dire à quel point la fraude fiscale est devenue un phénomène qui met en péril la survie des États. Et on peut dire quelque part que la Grèce n'est que l'exemple paroxystique de ce qui se passe à peu près partout sur Terre. Que cet argent dissimulé, que cet argent optimisé revienne dans les caisses des États. Et on cessera du jour au lendemain de dire que ces États vivent au-dessus de leurs moyens et que le seul moyen de rétablir la situation, c'est d'infliger l'austérité aux citoyens. Il serait peut-être temps d'infliger un peu d'austérité également aux évadés fiscaux. Merci. Merci.